Je discutais avec des amis et elles me demandaient mais ça fait combien de temps que tu as les cheveux courts ? Et quand j'y repense, je sais que j'ai coupé mes cheveux en août... en 2014. Hello, c'est Daniela. J'ai coupé mes cheveux sur un coup de tête. J'avais envie de retrouver mes cheveux courts parce que je trouvais que je n'avais pas assez profité de cette période. J'avais aussi assez de ce volume, de cette longueur. C'était le début d'une aventure capillaire. Coucou les filles ! Alors, aujourd'hui, je vais couper mes cheveux. Donc, regardez bien avant. Alors, je suis passée d'une longueur, voilà, à une longueur, voilà. J'étais vraiment à un moment où mes cheveux étaient longs mais je les subissais en fait. Un soir, ce soir-là, j'ai décidé de les couper quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. J'ai pris ma décision. C'était un sentiment un peu bizarre, comme si je me battais avec moi-même. Je voulais, je voulais pas, mais j'étais décidée à couper tout ce volume. J'en avais assez. Une fois que j'ai vu ma tête, un sentiment de regret, non, même pas, j'étais soulagée, mais je me disais, comment j'allais m'en profiter ? Tout est là la question. Si on regarde, à cette époque, beaucoup de filles laissaient leurs cheveux longs, challenge longs cheveux, challenge pousse, la longueur faisait fureur, la longueur c'était l'obsession du moment. Donc, il fallait au moins avoir les cheveux aux époques. Avant les cheveux courts, je vous avoue franchement que ce n'est pas facile. Avoir les cheveux courts demande d'assumer, de s'accepter, d'être en accord avec son image dans le miroir. Vous allez me dire, oui, c'est juste de la longueur perdue, mais croyez-moi que si vous avez déjà eu les cheveux courts, je pense que vous me comprenez. On se retrouve face au miroir avec ses cheveux, des fois déboussolés, ne sachant pas vraiment quelle coiffure faire, regardant à droite, regardant à gauche. Et face au miroir, avec ses produits, on se dit, bon, il faut réussir à les mettre en forme. Les techniques ne sont pas les mêmes que les cheveux longs. Ma première expérience chez le coiffeur en tant que fille aux cheveux courts fut mauvaise. Direction le coiffeur, je vais arranger ma coupe. Donc, j'espère que ce sera réussi. A tout à l'heure. Voilà, j'ai été chez le coiffeur. Il m'a fait cette coupe. Donc, je l'ai un peu expliqué, ce que je voulais dégrader. Je ne voulais pas qu'on touche en haut. Il a commencé à l'arrière et je ne m'attendais pas. Et finalement, il a coupé plus que prévu. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si court jusque là. Je voulais plus de cheveux par là. Mais bon. Donc, voilà ma coupe définitive. Voilà, voilà. Le coiffeur, il a mal coupé mes cheveux. Et j'avais expliqué au coiffeur dégradé. Lui, il m'a fait un dégradé. Donc, j'avais les cheveux courts. Il fallait que j'assume. Ben, cette nouvelle coupe que je n'avais pas choisi. Ce n'est pas ce que je voulais. J'ai appris à m'accepter. J'ai appris à dompter mes cheveux. Je n'aime pas le mot dompter. Mais c'est pour vous montrer que j'ai appris à en jouer. J'ai appris à me mettre en valeur. Je promotionne toujours la féminité aux cheveux courts. On a différentes manières de se mettre en valeur. On peut jouer de ses cheveux. On peut jouer des accessoires. Comme le moumelle, chapeau, les boucles d'oreilles. On peut jouer du maquillage. Et des fois, on a tout simplement envie d'être naturel. Ça en vient. Nos cheveux, ils sont là. Nous, avec. Et c'est ça qu'on a décidé. C'est ça que j'ai décidé. Être naturel avec mes cheveux. Je suis passée par toutes les faces. La joie d'avoir les cheveux coupés. Détester mes cheveux. Je ne dirais pas ça. Mais ne pas être satisfaite de ma coupe. Et c'est ça le plus dur. Trouver la bonne coupe qui nous correspond. Qu'on aime, qu'on apprécie. Et qui nous facilite la vie. Parce qu'il faut savoir qu'on a les cheveux courts. C'est aussi pour faciliter le quotidien. Avoir les cheveux courts. Je dirais quand même qu'il faut du caractère. Parce qu'on peut avoir des critiques positives comme négatives. Pour moi, avoir les cheveux courts, il faut se connaître. Parce que quelqu'un peut vous dire. Mais ça ne te va pas du tout. Tu vois, c'est un garçon. Il faudrait défriser ou il faudrait faire ça. Et tu peux être dans le doute. Je vous avoue que moi, j'étais un petit peu en frontale. C'est-à-dire que tu peux me dire ça ici. C'est vrai que j'ai pas aimé ma coupe tout de suite. Parce que je suis sortie de chez le coiffeur. Mais je savais que ça allait repousser. Ce n'était pas perdu. Donc, à ce moment, j'ai eu des doutes. Je me suis dit, oh, pourquoi j'ai fait ça? Du moins, pourquoi le coiffeur m'a raté comme ça? Parce que je voulais les cheveux courts. Donc, je me posais la question, est-ce que je coupe ou court en haut? J'avais quand même peur de couper très court. Même si on coupe, des fois, on a peur de couper très, très, très court. Le changement fait toujours peur. On ne sait pas à quoi s'attendre. Et les cheveux, on ne peut pas les recoller. On peut coller des faux cheveux, mais nos cheveux, on ne peut pas les recoller. Je suis partie sur la base où je coupais mes cheveux. Ça ne voulait pas dire que je ne mettais pas de faux cheveux. Mais mon optique n'est pas forcément pour mettre des faux cheveux. Je suis une adepte du crochet braid. Mais après, c'est tout. Pas trop de tralala. J'aime bien les tresses et tout. Mais de temps en temps, je suis des fois impatiente. Et surtout au niveau de la coiffure. Je n'aime pas trop dépenser non plus. Donc, j'ai décidé de porter vraiment mes cheveux crépus, naturels et de les assumer. Parfois, on te dit, tu as les cheveux courts. C'est parce que tes cheveux ne poussent pas. Tu as les cheveux courts parce que tu ne sais pas t'occuper de tes cheveux. Tu as les cheveux courts parce que si, parce que ça. Les gens auront toujours un avis sur vos cheveux. Écoutez-moi. On s'en bat les boufs. Non, on a le boufs. Avoir les cheveux courts, c'est une belle aventure. Je vous assure que c'est une belle aventure. Ça m'a permis de me connaître mieux. Ça m'a permis de découvrir mes cheveux. Mes cheveux me surprennent toujours. Ça m'a permis vraiment de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Là, on ne peut pas tricher. Ils sont courts. Leurs réactions sont directes. Quand mes cheveux sont secs, je sais que je peux avoir du volume. Je sais comment jouer avec mes cheveux. Quand c'est mouillé, ça tombe plus. J'ai un petit peu plus de longueur. Leur réaction, c'est de shrinker. Je peux jouer entre l'effet volume avec les cheveux secs, l'effet mouillé avec les cheveux un peu plus longs, ou bouclés avec du produit, soit du lait, soit du gel, soit de l'huile. J'ai vraiment pu expérimenter mes cheveux avec les produits. Chaque cheveux est différent. Je n'expérimente pas énormément de choses. J'ai trouvé mon approche en point. Je vous ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo. C'est le très aimé. Ils démêlent mes cheveux comme jamais, comme cha-cha. Mes cheveux aiment toutes les huiles. N'importe l'huile que je mettais, je me suis rendu compte qu'ils aiment ça. En termes de gel, je mets beaucoup de gel dans mes cheveux. Et là, j'ai pu découvrir vraiment les gels que mes cheveux n'aiment pas, ou le combo de lait ou huile gel, ou gel lait, ça ne va pas toujours. Donc faites attention. Je n'ai pas beaucoup testé les mousses, mais je pense que je vais m'en acheter de plus en plus. Deux ans de cheveux courts. Je n'ai pu faire plein de choses. On dit qu'avec les cheveux courts, on ne peut pas faire plein de choses. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pu faire. Aujourd'hui, j'ai décidé de laisser mes cheveux plus. Mais ça ne veut pas dire que l'aventure des cheveux courts vont s'arrêter. J'ai encore de belles choses à vous montrer. Des coups, des coiffures, des styles, des modes, des mises en plis, des manières de porter sa chevelure. Grâce aux cheveux courts, j'ai découvert tellement de choses. Je me suis vraiment réveillée. Porter ses cheveux crépus, lorsqu'ils ne sont pas en état, il faut les porter quand même, il faut aller travailler quand même. Je ne dis pas que j'ai été travailler la tête en pache. Mais il y a des jours, je me disais, mon Dieu, je suis mal coiffée. Mais le plus important, c'est de faire ce qu'on a à faire. L'apparence est très importante. Mais l'apparence n'est pas indispensable. En tout cas, avec mon travail, je parle. L'apparence est très important, mais l'apparence ne nous définit pas. Nous sommes qui nous voulons être. L'apparence, c'est juste une façade. J'ai appris à lâcher prise, à faire confiance à mon essence, à me dire que mes cheveux sont mes cheveux. Mes cheveux font partie de moi. Et je suis belle comme ça. Je suis belle avec mes cheveux courts, crépus. Est-ce que je regrette d'avoir coupé mes cheveux? Non, pas du tout. C'est une belle aventure que je découvre, que j'expérimente, que chaque jour, j'entretiens. C'est magique. Alors, si vous avez envie, ne doutez plus. Si vous voulez voir encore et encore ce que je peux faire avec mes cheveux crépus, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas parce que j'ai encore plein de belles choses à vous faire découvrir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Bye, bye.